Le but c'est ça, c'est surtout développer l'autonomie, essayer de mener son bateau tout seul, c'est symboliquement quelque chose d'assez important. Alors, au Cercle de Voile de Cazaux, on a monté la première école de voile en Divalide de Nouvelle-Aquitaine. On accueille des jeunes, des ados et des adultes qui sont en situation de handicap, tous les handicaps. Des jeunes qui sont valides, souvent des jeunes qui faisaient de la compétition au Cercle de Voile et qui viennent donner un coup de main le mercredi et tout le monde navigue ensemble. Les jeunes en situation de handicap, on a 6 à 8 jeunes, plus d'une dizaine de bénévoles qui gravitent autour de ce. Le fait qu'on ait une aide à l'achat de ce matériel-là, ça nous permet de fonctionner. Cette aide nous a permis d'acheter des ANSA 303 sur lesquels on a tous nos projets en Divalide. C'est des bateaux qui sont adaptés, qui ne chavirent pas, qui peuvent se remplir d'eau, mais qui ne coulent pas non plus. Alors ça fait 4 ans et demi que je fais de la voile ici, donc sur ce bateau, le ANSA, j'ai découvert ça dans un forum des associations. Donc j'en ai fait tous les mercredis. Maintenant on est tout un groupe. J'aime bien beaucoup naviguer, ça permet d'être libre, de sentir la sensation du vent, de piloter sous la neige de bateaux. C'est vraiment agréable. Alors on a entendu parler de cette activité par le biais d'associations sur la TEST. Et donc comme c'est une activité qui fait appel à l'autonomie, qui est une activité de plein air, et puis qu'il n'y a pas énormément d'activité non plus pour les personnes en situation de handicap, on a inscrit Clara et ça fait 3 ans à peu près.